Le congrès de l'Association dentaire française ADF s'est déroulé au Palais des Congrès de Paris du 24 au 28 novembre. Le congrès de l'ADF, c'est 410 exposants, 6200 congressistes, 27500 visiteurs et 107 séances de formation continue. Point d'orgue de cette édition 2015, la séance phare. La séance phare est un moment particulier du congrès. Cette année, dans une salle de plus de 500 personnes, sur une idée d'Éric Gérard et Paul Cataneo. Paul est très discret mais sans lui c'était pas possible. Jamy va nous raconter la révolution numérique. Une occasion de faire le point sur les évolutions apportées et à venir. Préparé depuis plusieurs semaines, avec notamment des tournages réalisés dans la région lyonnaise, à Rennes et à Paris, mise en scène par le script d'Emmanuel Pernou, l'assistant de Jamy depuis plus de 20 ans. Préparé minutieusement par chacun des 6 experts intervenants, le but de la séance phare est de nous éclairer sur toutes ces technologies qui vont de la radio 3D aux cellules souches, sans oublier la révolution des applis, applis pour tablettes et smartphones. La séance phare nous présente le futur de la profession de dentiste. Pour commencer, nous allons voir comment, grâce au progrès technologie, les chirurgiens dentistes peuvent désormais concevoir et fabriquer des couronnes à l'aide d'ordinateurs, ce qu'on appelle la CFAO. Caméra optique, CFAO et conception d'une couronne au cabinet dentaire de Christian Moussali. On voit déjà la 3D qui est en train de se construire. On parle de nuages de points, c'est-à-dire que la caméra acquiert des points, un poirin. Les points références des dents de part et d'autre, donc vraiment de sorte à créer une dent spécifique au patient, et pas une dent normée, mais une dent vraiment individualisée pour le patient. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici, et la dent est conçue, il faut maintenant la fabriquer. L'usiner, on va l'usiner. Donc ici, on a une prévisualisation de ce que va être la dent. Et puis on va prendre un bloc de matériaux céramiques, et on va usiner la restauration dans ce bloc de céramique. On va voir le résultat. Voilà. C'est souvent le patient qui m'appelle pour me dire, ça y est, c'est terminé. C'est bien. Donc voilà, la dent qui vient d'être usinée. On voit le petit ergot qui est la dernière partie. Qui était rattachée au bloc. Exactement. D'accord. Qui a été retirée par un petit meulage, avec des petites meulettes. Voilà, ce que voici. Et on a terminé. Voilà. Et la patiente se met devant le miroir pour regarder. Et voilà. Et en général, elle se demande quelle dent a été. On peut lire sur les lèvres, mais elle a dit, mais c'est laquelle. D'accord. Radiographie 3D pour une plus grande précision et une aide au diagnostic avec Eric Bonnet. Voilà la belle image 3D qui est superbe. Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend qu'il y a un os qui va bien. On a deux formes de mentonnier qui constituent parfaitement bien. Par contre, voilà, cette imagerie 3D, là, pour l'instant, pour nous, ne nous apprend rien d'autre. Par contre, c'est à travers des coupes, et ces coupes axiales, où là, on va commencer à voir, et en montrant justement en même temps au patient, qui, ce que j'appelle, rentre dans la bulle du praticien, c'est-à-dire lui expliquer simplement cette zone noire. Et on voit parfaitement la lésion qui se trouve au bout de cette zone. D'accord. La radiographie 3D associée à une caméra optique pour réaliser un guide chirurgical de grande précision avec Thomas Fortin. On emmène la patiente prendre sa radio. Et là encore, on retrouve la technique qui a été décrite par Eric. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas être à la recherche d'une pathologie. On va être à la recherche du volume osseux qu'il nous reste. On va positionner virtuellement les implants. D'accord. Donc vous voyez, on choisit chaque implant, numéro par numéro, et puis on va le mettre sur une vue panneau, mais également sur des vues reconstruites. Exactement la même vue qu'utilisait tout à l'heure Eric à la recherche de ces pathologies. D'accord. À partir de la radio 3D. Là, on est sur la radio 3D. On a la radio 3D et on a un logiciel qui va vous permettre de positionner les implants. Dans l'os, mais également par rapport à une reconstruction virtuelle de la prothèse. Et donc ensuite, il va falloir fabriquer ce guide. Que vous allez voir apparaître là sur l'écran. Regardez. Là, en jaune, ce qui est représenté, c'est le futur guide. Il est purement virtuel, mais l'intrado de ce guide-là, c'est enfin la copie conforme de l'empreinte optique. Et puis, on a mis dedans, le logiciel met dedans, l'axe des implants tels qu'ils ont été programmés. Voilà. Et c'est ce fichier que vous allez envoyer chez le prothésiste. Nous, ce sont des grosses galettes de résine que l'on a là et qui vont être non pas imprimées, mais fraisées. On reste dans des machines outils. Ça dure quelques heures. Ce n'est pas instantané. C'est des grosses machines. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au cabinet. Et on sort ce guide-là. Et donc là, mise en place du guide et on perce à travers ce guide. Manifestement, la peau a l'air assez confortable pour vous. Confortable, oui. C'est le terme. C'est le terme. Et pour la patiente. Et pour la patiente. recherche sur les cellules souches pour permettre dans les années à venir de revitaliser une dent. Avec Jean-Christophe Farge. Alors actuellement, ces dents, ces tissus que ces cellules ont été caractérisés pour la première fois, on pense à utiliser la moelle osseuse. Le problème de la moelle osseuse, c'est que ça nécessite une ponction qui est un geste quand même invasif. Une autre piste, c'est l'utilisation du tissu adipeux. Un tissu adipeux qui est présent en quantité beaucoup plus importante. Avant qu'on injecte des cellules de pulpe dentaire, il va falloir les cultiver, il va falloir les produire. Il va falloir en obtenir en quantité suffisante. C'est mon chirurgien dentiste aussi ? Non, ce ne sera pas votre chirurgien dentiste, puisque en fait, cette culture, cette amplification doit être réalisée selon des règles extrêmement précises qui ont été définies. C'est ce que l'on voit actuellement à l'image. qui ont été définies par les grands organismes internationaux, l'Agence européenne du médicament ou la FDA américaine, ce qu'on appelle des règles de bonne pratique de fabrication. Voilà, donc l'hôpital de Rennes, où à partir des dents, on va mettre des petits explants pulpaire en culture et on va observer au microscope si des cellules poussent à partir de ces explants sur le fond de la boîte. Et c'est ce que vous voyez ici. On les met dans un milieu favorable à leur prolifération. Et pour en avoir encore plus, on va réaliser ce qu'on appelle un passage cellulaire. pour en avoir une quantité cliniquement utilisable, beaucoup plus importante. Et ça, ça prend entre 2 et 3 semaines à peu près pour revitaliser une dent. En 2017, on va pouvoir mettre en place des études cliniques à une échelle beaucoup plus large, beaucoup plus grande, qui vont nous aider à définir les protocoles qui pourront être utilisés à échéance peut-être de 8 à 12 ans par les chirurgiens dentistes. Test salivaire au service de tous pour connaître, à partir du fluide buccal, les bactéries présentes dans la bouche. Par Martine Bonheur-Mallet. Et cet ensemble bactérien, on ne le connaît pas bien. Et justement, il faut qu'on cherche à percer les mystères de ce consortium. Vous, votre travail consiste à identifier ces bactéries. Et les résultats sont là. Tout à l'heure, on disait qu'avec les 2 méthodes précédentes, on avait pu identifier... Enfin, on pouvait détecter la présence d'une petite trentaine de bactéries. Aujourd'hui, on est parvenu à en identifier combien ? Au moins, là, on a la connaissance, au moins, de 250 espèces bactériennes. Chaque jour, ça augmente avec les bases de données. Et bien sûr, très, très, très vite, on aura la connaissance d'à peu près tout le panel des bactéries. Très vite, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 700 espèces dans la bouche. Là, on a fait le tiers. Oui. Ça va être très vite. On se revoit dans 2-3 ans. Ça y est, on a tout. C'est bon, je ferai la liste. Là, on voit sur ces images le travail de vos équipes. Parce que, évidemment, ça ne se fait pas en cliquant des doigts. Nous, en ce qui nous concerne, l'équipe de Rennes, on utilise le séquenceur de Toulouse. C'est une plateforme qui porte un nom très sympa. Ça s'appelle JetPlage. Et bien sûr, le séquençage est fait dans ces machines. Et nous avons derrière les datas, les résultats qui arrivent. Voilà exactement comment ils nous arrivent. Ce sont des données brutes de séquençage. Et vous comprenez bien que derrière, il y a énormément d'étapes de bio-analyse pour arriver à extraire quelque chose qui nous parle. Comme ces diagrammes qui montrent des études de microbiote de poche parodontale faites par ces techniques de métagénomique. Les chirurgiens dentistes pourront utiliser un jour ce test salivaire, mais ils vont être obligés d'avoir un engin comme celui-ci dans leur cabinet ? Non. Actuellement, il y a une miniaturisation extrême de ces appareils. Et je pense que, là, vous le voyez sur l'écran, on pourra mettre une goutte de fluide buccale dans un petit appareil exactement de la taille d'une clé USB. Et on aura sur nos écrans, bien sûr, pas que les séquences, mais on aura vraisemblablement le nom des espèces bactériennes avec d'un côté les bonnes et de l'autre côté les dites pathogènes, mais surtout les ratios qu'il y a entre les unes et les autres. Et on verra où est la dysbiose et vraisemblablement qu'on saura restaurer un équilibre. Vouloir stériliser une bouche, vous vous en doutez bien, c'est impossible. Les applications pour tablettes et smartphones commencent à s'y retrouver dans la quantité exponentielle proposée. Avec Guillaume Marchand. Une application, pour faire simple, c'est comme un iceberg. Ce que vous voyez, vous, n'est pas ce que fait toute l'application. Vous allez voir l'ergonomie, vous allez pouvoir trouver des conditions générales d'utilisation, des mentions légales, peut-être critiquer la bibliographie s'il y en a une, mais c'est tout, vous êtes incapable de lire, parce que je ne suis pas avocat à vous non plus, l'ensemble des conditions générales d'utilisation, vous n'allez pas voir s'il y a des virus, si elles vous géolocalisent à votre insu, etc. Donc on vérifie tout ça. Autour de cette valeur médicale, on a évalué 1148 applications, aujourd'hui en trois ans et demi. Ceux qui sont recommandés, c'est-à-dire uniquement sur la valeur médicale, sur ces 1148, je vous disais, on en recommande à peu près 150, 180 actuellement. Ça ne veut pas dire que les autres sont dangereuses, elles sont plutôt inutiles, elles sont purement marketing, vous perdez du temps, voire de l'argent. Il y a des choses qui se font en santé buccodentaire, si je veux prendre soin de mes dents, il y a des choses comme ça qui existent ? En Paris, il n'y a pas grand-chose, je vous disais, il n'y a pas grand-chose pour les professionnels, il n'y a pas grand-chose non plus pour les patients. Il y a Ben le koala, on organise les trophées de la santé mobile chaque année et elle a gagné un trophée l'an dernier. C'est plutôt pour les enfants. Oui, vous pouvez le prendre, on ne vous jugera pas. C'est basé sur le mimétisme, et donc c'est des petits animaux, un koala, un chat, etc., qui se brossent les dents en musique pendant 3 minutes, et donc les enfants font la même chose. Vous ne testez pas que des applis, vous testez aussi les objets connectés. Il y en a un qui vient de sortir et qui concerne la santé buccodentaire, c'est cette brosse à dents connectée. Je l'avais vu il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Je trouve que ça peut être une bonne idée, mais la réponse viendrait plutôt de la salle, finalement, qu'est-ce que vous allez faire, vous, dentiste, avec ça ? Connecter une brosse à dents, c'est probablement intéressant. Connecter une balance, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une réelle innovation. Enfin, mettre une puce Wi-Fi dans une balance, ce n'est pas une vraie innovation. La vraie innovation, c'est ce qu'on va pouvoir en faire dans un contexte de soins. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui va révolutionner votre santé, votre soin ou la prise en charge. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont consacré du temps à la préparation de cette matinée, tous les intervenants. On appelle ça une séance phare. Voilà, un phare, c'est fait pour guider, pour éclairer. J'espère que vous y verrez désormais un peu plus clair autour de ces nouvelles technologies et les recherches qui sont en cours dans les domaines que nous avons évoqués. Voilà, bon après-midi, bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada